Je suis en train d'achever la lecture active de Cucuricucu, le petit roman noir et pas mal rouge aussi, vache, que j'envisageais éventuellement de sortir en mars en remplacement du premier volume des sublunaires. Je confirme qu'il paraîtra en temps et en heure, alors pas sous ce nom là par contre, qui est un nom de code un peu crétin qui m'a permis de mettre ce manuscrit à part, à part, et qui reste dans ma toque de donner à mes romans des noms de musiques existantes. Les six volumes des deux trilogies noires s'intitulent de traduction approximative parce que littérale de Standard Weather Report, les enquêtes de Gaby Kolska ont les noms de chanson des dix piafs, et puis la trilogie Vanina A.A. Vous savez que je sais que vous savez. Il n'est pas mal ce petit roman rouge et noir, et non, rouge et noir ne sera pas son titre définitif non plus. Il m'enseigne à un duo, comme presque toujours chez moi, mais le magnétisme qui tient ensemble les deux pôles qui le constituent est contre nature, pour le dire vite. Ces deux-là devraient se repousser, pour le dire vite encore. J'aime beaucoup le point de vue de Martin Kiss, le personnage dont on adopte le point de vue tout le temps, alors que je ne suis pas sûr d'adorer Martin Kiss tant s'en faut. Ça fait envie, hein ? J'ajoute à cela que la seule lectrice de ce manuscrit-là m'a fait remarquer qu'il n'est pas drôle. Je crois que j'ai déçu ma sœur, et que je vais y insister. Merci.